Citoyen, président, citoyen, président, fondateur, maréchal, est-ce que vous avez une préférence ? Comme vous voulez. Je n'ai pas de préférence. Maréchal alors ? Comme vous voulez. Ça veut dire que ça n'a plus aucune importance pour vous. Vous avez renoncé à cette idée de transformer, de refonder la société aéroise. Je ne renonce à rien. Je suis à la tête de mon pays. C'est moi qui ai lancé l'idée de la démocratisation dans mon message à la nation du 24 avril de l'année dernière, vous le savez. Et je tiens à conduire cette démocratisation jusqu'aux élections. Mais la démocratisation, c'est le contraire du mauboutisme, finalement. De ce que vous nous présentiez avant cela comme le mauboutisme. Écoutez, je ne sais pas pourquoi... Donc le parti, l'État, etc. Ne me dites surtout pas que vous êtes là pour le passé. Je crois que tout le monde aux Aïfs a le regard braqué vers l'avenir. Et depuis mon message à la nation du 24 avril dernier, c'est l'avenir qui compte pour nous, ce n'est plus le passé. Donc ça veut dire que ce que vous proposez aux Aïrois maintenant, c'est mauboutou sans le mauboutisme. D'après vous, comment compreniez-vous ce mauboutisme ? Eh bien, c'était toute la nouvelle société que vous vouliez fonder aux Aïrs et dont vous étiez le président fondateur. Nous sommes dans une société tout à fait démocratique. Toutes les libertés sont là. Chacun jouit de ses libertés. Contrairement aux partis uniques, aux partis impairs, partis d'État. Je ne sais pas pourquoi vous vous accrochez au passé. Parlons du présent. Ce processus de démocratisation semble bloquer pour le moment. L'opposition dit même que c'est vous la cause du blocage. Eh bien, revenons-en à mon message du 24 avril. Janvier-Mars 1990, deux mois de tournée à travers la République. Chacun a dit au chef de l'État ce qu'il pensait de notre pays. Et parfois ça a été très du... Des structures politiques du pays. 13% seulement de mes interlocuteurs ont parlé du multipartisme. Par contre, 87%, donc une large majorité, étaient pour la restructuration du empire parti État. Changement d'hommes. Mais malgré cela, je me suis fait violence pour aller au-delà. L'environnement international ne plaidait plus pour les partis uniques. Voilà tout. Vous avez parlé d'élections, M. le Président. Vous serez candidat à un nouveau mandat ? Mais c'est la 40e fois qu'on me pose cette question. Pour la 41e fois, je vous dis oui. L'opposition demande... Je sais que ça ne vous arrange pas, mais c'est oui. Moi, je s'invite. Je n'ai rien à dire à ce propos-là. L'opposition demande qu'avant qu'on ait des élections, on définisse clairement le rôle de chaque institution, y compris le Président. Et alors, pourquoi pas ? Nous vous serez candidat, même si on réduit de manière très nette les pouvoirs du Président. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous avez dit que l'environnement international avait changé, et que c'était ce qui vous avait amené, en fait, vous aussi, à changer votre vision politique. C'est une manière de reconnaître que pendant très longtemps, une partie de votre légitimité s'est fondée précisément sur certaines relations internationales. Peut-on vivre, à la fin de ce XXe siècle qui se termine, renfermée sur soi et ignorer le reste du monde ? C'est la question que je... Je vous retourne la question. Mais pendant très longtemps, justement, c'est sur ces relations internationales que vous avez fondé l'essentiel de votre pouvoir. Votre pays même, vous êtes dans l'OTAN, dans la CEE, vous êtes dans presque tous les organismes internationaux, ce qui prouve que la Belgique vit aussi en tenant compte des autres. Et vous avez le sentiment d'être lâché... Ce qui est vrai pour vous, comment ? Vous avez le sentiment d'être lâché par vos alliés, maintenant, vos alliés privilégiés, qui étaient les États-Unis, la France et la Belgique. Il ne faut pas mélanger ici le genre. C'est votre pays qui essaye d'entraîner dans son sillage d'autres pays en vue de faire du tort. Je ne dis pas aux aïfs, mais une personne. On trouve très gênante votre interlocuteur. Voilà tout. Enfin, même les Américains et les Français ont eu des paroles très dures, à votre égard, personnellement, ces dernières semaines. Écoutez, pensez à M. Kouchner, à M. Cohen. M. Cohen, j'ai le document de M. Cohen. Et pour certaines raisons qui vous sont propres, ses propres a été tronquées. Ça, vous devez le savoir. Par exemple, il y a une petite phrase. Où M. Cohen dit, M. Mobutu ne fait pas toujours la distinction entre la Caisse de l'État et son propre compte en banque. C'est une petite phrase de M. Cohen dans la version officielle de l'ambassade américaine. Écoutez, dites-moi tout ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement par là. Je veux dire tout simplement qu'il y a des paroles très dures à votre égard, du côté américain et du côté français. Ma réponse est simple. Je ne suis pas la colonie. Le ZEI n'est pas la colonie des États-Unis, encore moins celle de la France ou de la Belgique. Nous sommes souverains, nous sommes indépendants. Les amis ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Mais à l'intérieur du pays, certaines personnes émettent les mêmes critiques. Écoutez, lorsqu'on est 26 années durant la tête d'un pays... Merci d'avoir regardé cette vidéo !